L'organisation musulmane' se donne pour mission la promotion des valeurs de paix en Côte d'Ivoire. Dans cette optique, sa présidente, Tiako Fouseina, lors d'une cérémonie, le week-end à Grand Bassam, a sensibilisé les femmes à être des vecteurs d'union et de cohésion pour garantir une plus grande stabilité à la nation ivoirienne. La paix et la cohésion sociale passent aussi et surtout par une bonne éducation. Et l'éducation religieuse y est très déterminante. Quand la femme est bien éduquée et se porte bien, elle est épanouie et peut bien travailler et mieux encadrer les enfants. C'est un aspect très important pour la construction d'une nation prospère, a-t-elle expliqué à ses interlocutrices. La présidente de Apostrophe Aljana Toulfirdo a profité de cette rencontre avec ses apostrophes apostrophes sœurs apostrophes pour faire le point sur les activités menées par sa structure depuis sa création. Elle a révélé que son organisation a encadré et soutenu des orphelins et des veuves. Elle s'est également investie dans l'éducation et la formation religieuse pour la promotion des bonhommes. Nous avons besoin de préserver certaines valeurs telles que le pardon, l'amour, la solidarité, la crainte et l'amour de Dieu pour bâtir un monde harmonieux et renforcer la cohésion sociale, a-t-elle insisté. Avant d'informer que dans le cadre des actions de sa structure, elle a distribué du sucre, du riz, du lait à des veuves ainsi qu'aux pensionnaires de l'orphelinat de Grand Bassam. En vue de toucher beaucoup plus de femmes, Tiako Fuseina a annoncé l'installation de sections dans plusieurs localités du sud Komoé et dans d'autres régions du pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada